Ils forment le premier bloc, et ce n'est pas un hasard, ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent, ils donnent les vraies réponses. Le premier bloc, c'est sur Planète Ok, la radio. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue, vous êtes bien sur Planète Ok, la radio qui va changer de nom d'ailleurs, puisqu'à partir du mois de janvier, vous la retrouverez sous le nom Ok, la radio, mais O-K-A-Y, messieurs, je vous apprends quelque chose peut-être aujourd'hui. Messieurs, c'est-à-dire Laurent Pierroton, comme les visiteurs, exactement, Laurent Pierroton, Christian Bonty, bonsoir, salut Ducat, c'est la 128e, et ça va vite, l'air de rien, on passe nos journées ensemble pratiquement ces temps-ci, c'est marrant, l'enfer, l'enfer, je suis assez d'accord, je suis assez d'accord, bon bref, non mais à part ça, ok, avec O-K, 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 la radio. Tu mélanges le strap et l'humour avec le calme. Et voilà, exactement. La force de Ducat, bravo. Bref, on reparlera de tout ça en temps voulu, c'est l'émission 128, donc on va parler de numéro 28, et comme je n'ai pas beaucoup bossé, vous me permettrez d'ouvrir les feux avec un seul nom, il n'était pas très compliqué à trouver, c'est celui de Timo Mayer qui se voit actuellement au New Jersey Devils. L'air de rien, il a quand même marqué 5 points sur ses 10 derniers matchs, 2 buts, 3 goals, vous confirmerez, Christian Ponti. Ce qui veut dire surtout qu'il est parti sur une saison à 60 points, s'il continue sur ce rythme-là, donc c'est pas mal. Chose qu'il avait fait dans une équipe, il avait une amende tendueuse, ça va être beaucoup plus compliqué là, donc ça veut dire qu'il est sur des bonnes bases, et on ne parle même pas de Nico Hichier. Enfin voilà, c'était mon numéro 28 pour aujourd'hui, il me semble qu'un numéro, un vieux numéro 28, peut-être vous me confirmerez ou infirmerez de Gotterron, évidemment, puisque je vais toujours chercher un fribourgeois juste pour vous embêter, Resliniger, ça vous dit quelque chose ? Oui. Il me semble qu'il avait le 28, mais je n'ai pas trouvé confirmation. Je ne sais pas, mais en tout cas, je vois qui c'est, Resliniger. Absolument. Il y avait aussi Andreas Linniger. Oui, mais je me demande même si ce n'est pas lui en fait, je crois que le Andreas avait été surnommé Res, justement. Oui, alors il a aussi joué à Gotterron. Il y a quelques petites recherches, mais ça date, ça date. Enfin voilà, c'était mon numéro 28, ce n'était pas un casque d'or, mais c'était quand même pour mettre en évidence Timo Meijer. Qui continue ? Vas-y Lolo. Alors moi, j'ai choisi deux joueurs NHL qui ont marqué mon enfance. Claude Giroud, évidemment, avec 1200 matchs NHL, 1770 points, 7 All-Star Games, quand même, champion du monde 2015, capitaine des Flyers de Fidel Elphi pendant 10 ans. Donc, ça prouve la qualité du bonhomme. Et puis après, qu'on parlait tout le temps dans le vestiaire, parce qu'on avait quelques images de temps en temps, c'est Ty Domi. Le Goon de Toronto. Est-ce que je me trouve bien que Claude Giroud n'a pas joué pendant le lockout à Berne ? Exactement. Il a joué un bout de match, un bout de championnat. Aujourd'hui, il n'est plus à Fidel Elphi. Non, non, non. Mais il est à Ottawa. Mais il a fini sa carrière. Il a fini à Ottawa. En tout cas, il a été à Ottawa en fin de carrière. Non, non, mais il a fini sa carrière. Donc après, Ty Domi. Donc ça, c'était vraiment... On avait quelques images. C'était le Goon avec son visage. Vous vous rappelez de cette image où il est en pénalité. Il y a des supporters qui passent par le tuplex. Il se bat avec les supporters. C'est à Toronto, lui. L'homme aux 5 000 minutes de pénalité. 5 000, vous entendez bien. En carrière, père de Max Domi, qui joue également au Toronto. Et puis après, dans le championnat suisse, j'ai noté Elvis Schlepfer de Bienne, fils de Kevin Schlepfer, directeur sportif à Cheval, et qui avait comme numéro, moi j'ai cherché un petit peu, ça monte un peu le personnage, le numéro 69. Donc voilà. Christophe Bertschi de Fribon Bottero. J'attends avec impatience l'émission 169. Exactement. Dario Alenspar de Langneau, Samuel Guerra de Lugano, Yannick Lennart-Albrecht Valaisan de Rappersville, et j'espère Frodon des Uric Lions dans le championnat suisse, un petit peu pour le numéro 28. Question. Bon alors moi, comme d'habitude, j'ai fait liste de rien. Donc en fait, je vais y aller avec une petite devinette. On va voir si, à partir d'une phrase, vous arrivez à trouver de qui je parle. Donc il y a un ancien grand joueur qui a joué des années en Suisse, qui est retourné au Canada, et qui était une légende, qui a dit de lui, il était un défenseur tout en dentelle. Alors il y a deux questions dans ma question. Martin. Un, qui a posé cette question ? Enfin, qui a dit cette affirmation ? Et qui était le joueur en question ? C'est pas Martin qui a posé la question ? C'est pas Martin ? Non. Non, c'est pas un Desjardins, c'est pas la famille Desjardins ? Non, c'est pas loin par contre. Ouais. Ouais, là c'est collé. Ouais, moi aussi. Voilà, je vous ai... C'est Jean Gagnon qui a dit ça de Aldo de Seine-Uzernes. Et ce qui est juste incroyable, c'est que j'ai trouvé ça dans une interview du Journal de Québec où il disait qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Jean Gagnon, il a gagné la Coupe Mémorial et qu'il faisait un mètre septante. Et en fait, c'était un défenseur extrêmement doué et rigoureux. Mais le problème, c'est qu'à cette époque-là, il a tout de suite compris que la NHS, c'était pas pour lui. Donc il est parti en Europe et il a dit qu'il a commencé à Young Sprinter. On sait pas, il a fait la première année et il est reparti. Et l'année d'après, une année après, il y a Gaston Pelletier qui est venu le chercher. C'est là qu'il a fait toute sa carrière. Et en fait, il a dit, les gens, surtout au Canada, ne savaient pas. Il a un peu inculqué les gens par rapport au fait que le hockey en Suisse, c'était une religion aussi et qu'il y avait un très bon niveau. Il a dit, beaucoup de gens pensent que c'est une ligue de garage, mais en fait, pas du tout. C'était un très bon niveau. Et il a notamment dit, il y a eu des très bons joueurs. Et dans les très bons joueurs qu'il a cités, il a cité Jacob Kulikert et Aldo de Seine-Uzernes. C'est tout un honneur pour lui. Donc, il faut dire, Aldo, il s'appelait Aldo. Il avait la classe, c'était vraiment le cas de le dire, comme Mathian. Il n'était pas très grand. Il avait 78 kilos et surtout, il était champion suisse avec Bienn. Et c'est quand même particulier, ce n'est pas anodin. Il a joué avec son fils, Gerd, à Citer. Donc, Gerd avait 17 ans. Et il a joué en... Ça, c'est extraordinaire. C'est génial, j'adore ça. Et en fait, ils avaient un point commun, le père et le fils, qu'ils étaient très élégants sur la glace. Mais il y en a un qui était attaquant, l'autre qui était défenseur. J'en connais un autre qui rêve de ça. C'est Laurent Perrotto avec son fils sous le maillot de Marseille. Oui, mais là, ça va vraiment être compliqué. Parce que le plus jeune, il a 4 ans. Vous avez quand même été drafté par Marseille. On va le dire. Non, par Monaco. Monaco, Marseille. Monaco, pardon. Monaco. Mais ça, on en parlera plus tard. Pour des raisons fiscales. J'ai juste... Oui, exactement. Et vous savez, juste une petite anecdote. Le président de Monaco, il m'a dit, oui, on est dans... Ils appellent ça la zone grise. Vous savez, il faut donner votre passeport lorsque vous vous donnez de l'argent à une association. Et moi, il m'a quand même dit, mais bon, tu as un compte en Suisse. Donc, finalement, tu vas t'en sortir. Donc, pour la petite anecdote. Mais je voulais revenir sur Claude Giroux. Tellement, tellement il a fait une longue carrière. J'étais persuadé. Et il est encore en activité exactement à Ottawa, comme disait Christian. Et il a déjà 12 points en 15 matchs. C'est remarquable. 36 ans. 36 ans. Donc, vraiment une longévité. Et à chaque fois qu'il est dans un club, là, il est assistant à Ottawa. Il est capitaine au Flyers. Il y a beaucoup de joueurs comme ça, avec un charisme exceptionnel, qui arrivent à... Donc, peu importe la... Il était capitaine de l'équipe Canada lors d'un championnat du monde en 2017. Donc, ça veut dire que c'est quand même des gars qui sont très importants sur la glace, mais très importants dans le vestiaire aussi. Donc, voilà. Je voulais lui rendre hommage. Alors, vous prenez la question. Allez-y. En fait, moi, je voulais parler aussi d'un gars de NHL. Mais qu'on connaît sans vraiment connaître. Alors, moi, je voulais vous parler de P.G. Stoke. P.G. Stoke, c'était la peste. La petite peste de Boston. Qui a joué aussi à Montréal. Il est natif de Montréal. C'est un anglophone qui parle bien le français avec un monstre axe anglais. La particularité aussi, c'est qu'aujourd'hui, il est analyste et il est très bon. Mais juste pour vous situer le personnage. Donc, P.G. Stoke, il a joué... D'abord, il était universitaire. Il est passé directement après avec les Rangers. Il a fait quelques matchs. Ensuite, Montréal et surtout à Boston. P.G. Stoke, c'était 1m78 pour 89 kilos. Et si vous allez taper P.G. Stoke sur YouTube, il se bat tout le temps. Que avec des Golgoth... Il a 49 ans. Attends, attends. Que avec des Golgoth qui font deux têtes de plus que lui. C'était un gars incroyablement courageux et super, super intelligent. Par contre, alors, le gars, il a 239 matchs en NHL, 988 minutes de pénalité, 235 matchs en NHL, 523 minutes de pénalité. Écoutez bien, 137 matchs en lead junior majeur, 518 minutes de pénalité. Donc, c'était un tueur. Mais un géant du trash-talking, il est très intelligent. Aujourd'hui, il est un excellent analyste sur RDS, notamment dans l'antichambre. Et surtout, il a toujours les mots justes. Et c'est quelqu'un qui sait parler de Montréal en étant montréalais sans être excessif. Il a toujours un très bon jugement. Et moi, je le dis franchement, pour moi, c'est un peu le lizarazou du hockey du côté de Montréal. Au niveau de l'analyse. Oui, exactement. Il est très lucide. Il dit toujours des trucs très justes. Il a gardé son côté joueur sans être vraiment un journaliste, mais très bon analyste et surtout avec du recul. Parce que le problème, c'est qu'à Montréal, surtout avec ce qui se passe maintenant, il est toujours avec un petit peu d'auteur quand il prend des jugements. Et c'est quelqu'un de très suivi. Et en plus, il a un délicieux accent anglophone quand il parle avec des expressions québécoises à tomber. Donc moi, je vous dis, ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir sur YouTube et vous regardez PG Stock. En fait, chaque fois qu'il se bat, il a la tête en l'air parce qu'il s'est fait tous les gars d'un mètre dans tesquelles. Et il a gagné tous les combats. Ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est 1m78 à l'époque, c'était gros golgote. Donc, c'était un petit gabarit, mais quand même 90 kilos. Donc, il était vraiment massif. Mais surtout, il se battait d'une manière intelligente. Il se prenait très peu de coups et il citait des torgneaux, là, des gros gaillards. Mais surtout, un peu comme Taïdomi, en fait, c'est des gars qui n'ont pas une grande allonge, qui étaient des petits gabarits en taille par rapport au golgote qu'il y avait à l'époque. Parce que les goûnes de l'époque, c'était vraiment des monstres. Et en fait, ils étaient très agiles au niveau de la technique de combat et très agiles surtout pour ne pas aller dans le combat, justement. Pas se faire prendre, se faire tirer le maillot et ne pas pouvoir sortir du guet-pied. Donc, il était intéressant à ce niveau-là. Surtout, il maîtrise extrêmement bien le trash-talking. C'était un peu le Corey Pecker. Vraiment le même genre. Et en fait, chaque fois, lui, il était très malin parce qu'il faisait sortir des gants des bons joueurs d'en face. Et c'est pour ça qu'il a eu une belle carrière à NNH. Puisque vous parlez d'après-carrière, vous permettez, puisque vous parlez d'après-carrière, je reviens quelques secondes sur Jean Gagnon. Je ne sais pas si vous savez ce qu'il a fait après sa carrière. En fait, il a d'abord, il a notamment collaboré où il était employé d'une société de télécommunication. Il s'occupait, c'était peut-être la sienne, mais il s'occupait surtout des public relations. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Il passait ses journées à jouer au golf. Parce que c'est sur les golfs, c'est Trump qui nous l'a appris, c'est sur les golfs que se font les autres affaires. Et après, quand même, l'appel du hockey a été très important. Et puis, il a commencé à travailler dans une ou deux organisations à différents niveaux, et notamment avec Patrick Roy. Je trouve Patrick Roy qu'il a tout de suite aimé. Il jouait au hockey avec Patrick Roy. Et je fais passer le message, parce qu'aujourd'hui, Jean Gagnon se verrait assez bien tenir éventuellement un nouveau poste à responsabilité dans le hockey suisse. En fait, il est scout en Ligue junior majeure pour l'instant, en plus de son job. Mais c'est vrai que c'est un gars intelligent. Et c'est un gars qui a vraiment un hockey sense à tous les sens du terme, c'est-à-dire sur la glace et dans les bureaux. Et il est très attachant, évidemment. Voilà. Pour moi, on a fait le tour du numéro 28 pour aujourd'hui. On va renseigner directement avec le casque d'or. Alors, au casque d'or, je ne sais pas qui vous a impressionné. Il n'y a pas vraiment eu de championnat. Donc, j'imagine que vous êtes allé chercher plutôt de l'équipe de Suisse, peut-être ? Ou à l'autre, complètement à côté ? Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je suis parti sur un podcast québécois. Et en fait, c'est Christian qui m'a envoyé le lien. Et puis, en fait, j'ai écouté ce qui m'a plu. C'est tellement hockey, ça s'appelle le podcast. C'est leur façon de voir le hockey. Et je les cite. Il y a toujours une équipe qui va faire plus d'erreurs et qui a une probabilité plus importante de perdre le match. Ça, évidemment, c'est un jeu d'erreur. Mais en décortiquant le jeu au ralenti, est-ce que l'on admire la qualité du jeu au lieu de pointer l'erreur qui est souvent due au talent de l'adversaire ? La trajectoire d'une équipe, voire d'un individu, doit être analysée pas sur un match, mais plutôt une tendance sur une séquence de match. En décortiquant au ralenti, souvent on pointe l'erreur sans prendre le contexte. Un exemple, on voit souvent… Vous allez te reparler de statistiques avancées, là. Non, pas du tout, tout, tout. Non, 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 pas du tout. Non, écoutez, écoutez, écoutez. On voit souvent, par exemple, dans une analyse au ralenti, un attaquant qui déjoue un défenseur. Mais est-ce qu'on a regardé le début de l'action où le défenseur, le numéro 4, il a été en pleine vitesse pour donner un surnombre offensif. D'un coup, il y a une transversale d'un attaquant et un turnover. Et d'un coup, il y a un mauvais gap. Il doit faire un repli défensif avec un attaquant qui arrive pleine vitesse alors que lui, il n'a plus beaucoup de vitesse. Et nous, on va analyser l'erreur du défenseur sur le 1 contre 1, mais on n'enlise pas le début de l'action et surtout l'exploit individuel et la vitesse et la qualité technique du joueur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'il dit, c'est rendons le jeu au jeu, apprécions le plaisir et le talent. Il faut un débat passionné sur des images qui correspondent à notre sport. Et ça, j'ai beaucoup aimé. avec de l'intensité et non des ralentis et de la joie et non vraiment des séquences coupées parce que ça ne reflète pas vraiment la situation donnée en fait. Ça va être tellement vite. Par exemple, on va avoir un 2 contre 1. L'attaquant, avec le porteur du puck, il va faire une fin de 2 passes. Le défenseur va jouer la passe. Au dernier moment, il va prendre un shoot. On va dire, ouais, le défenseur a dû mettre de la pression. Mais sur le début de la situation, on n'a pas vu la fin de 2 passes. Donc, il s'est fait prendre. Donc, ça reste du talent. Donc, c'est là-dessus où j'ai beaucoup apprécié leurs commentaires et c'est pour ça que je leur donne le casque d'or parce que j'ai pris un immense plaisir à les écouter. En fait, c'est juste pour prolonger ce que dit Laurent, c'est la lecture que tu vas faire des analyses parce qu'il y a des gens qui font une lecture systématiquement négative. Ça veut dire que tu dis, ouais, le défenseur, il paraît mal. Sauf que des fois, ce que tu ne dis pas, c'est que le défenseur, il est là depuis une minute trente, il est crevé et puis que l'attaquant fait un move incroyable. Et le problème, c'est dans cette lecture, tu ne peux pas tout le temps être négatif ou tout le temps être positif. Et surtout, au bout d'un moment, ça tue le casque parce qu'effectivement, le casque, c'est un jeu d'erreur. Et tu ne peux pas juste dire le défenseur n'est pas bon alors que l'attaquant a fait un move incroyable. Dans ce sens-là, trop d'analyses comme ça, je pense que ça tue aussi l'analyse et simplement l'esprit du jeu. Oui, mais c'est vrai que sur une action, en fait, une action, il y a beaucoup de paramètres et qu'en fait, il est quand même intéressant de s'interroger et d'analyser chaque paramètre. Là, pour un petit peu populariser le terme, l'exemple type, et vous qui êtes des passionnés de vidéo, messieurs, je vous donne un petit truc. Si vous faites une fois un montage vidéo de trois minutes, quand vous l'avez terminé, regardez-le, mais une fois sans le son. Et ça vous donnera de bons exemples sur le rythme de la vidéo. Voilà. Je vous donne un autre exemple dans le milieu de la musique. Je ne sais plus son prénom. C'était le fils d'Axel Bauer qui avait interprété Tata Yoyo à The Voice, mais de façon complètement différente. Et on a découvert une autre performance, une autre chanson parce que ce n'était pas la chanson festive comme tout le monde la connaît. C'est tout ça pour dire qu'en fait, il faut savoir vraiment différencier chaque domaine pour pouvoir faire une analyse. Voilà. Oui, mais juste pour conclure, ce qu'il voulait dire, c'est qu'en fait, avec l'analyse au ralenti, tu peux mettre en avant des joueurs et discréditer d'autres alors que forcément, ce n'est pas la situation qui est réelle. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, le défenseur, il peut paraître ridicule, mais le début de l'action où il était bien placé pour donner une place à l'offensive, s'il y a une perte de puck à la ligne offensive, lui, il se retrouve dans une situation où il est dans le mauvais sens de la patinoire, obligé de pivoter et repartir dans l'autre sens avec un gars qui arrive à pleine vitesse. On va voir son erreur de 1 contre 1, mais à aucun moment, on va voir. Et du coup, ça discrédite le défenseur alors qu'il n'y est pour rien sur le départ de la situation. Donc, c'est là-dessus où j'ai trouvé très intéressant leurs exemples. Surtout que c'est des gars qu'on a l'habitude de voir des années. Et puis surtout, c'est vrai quand tu arrêtes le jeu, quand tu arrêtes le jeu, tu te mets à réfléchir. Mais tu n'es pas dans le réel, ça ne se passe pas comme ça. C'est ça. Ça n'a rien à voir. En fait, ce qu'il disait, c'est qu'ils n'ont plus de plaisir parce qu'il y en a trop. Alors, il faut trouver le juste milieu. Exact. Voilà, voilà. Alors, moi, mon casque d'or, je vais l'attribuer à deux jeunes gars. Lars Steiner, qui joue à Riannouranda, et Yarromi Reber. Yarromi Reber, qui est le fils de Yörg Reber. Exact. Donc, respectivement, 18 ans pour Reber et 17 ans pour Lars Steiner. Lars Steiner, donc, lui, il vient de Davos. Il fait 1m77 pour 81 kg. Il joue à Riannouranda, qui est en Ligue junior majeure. Et le gars, il a des statistiques qui sont vraiment impressionnantes. C'est-à-dire qu'il a 31 points, 11 goals, 20 assists. Soit, il est le 3e meilleur compteur de la Ligue. Ce n'est pas vrai. Ils sont 5 à avoir le même nombre de points, mais un peu moins buteurs. Donc, ça veut dire que c'est sa 1re année là-bas. Il est le 2e compteur de la Ligue en avantages numériques. Et donc, ça veut dire qu'il joue aussi les pipis. Tout ça pour dire que pour une 1re année, un gars de 17 ans, parce qu'en Ligue junior majeure, 17 ans, c'est sa 1re année junior. Donc, ça veut dire que c'est très fort. Il a des statistiques incroyables. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il met des points et qu'il joue les situations spéciales. Pourquoi ? Parce qu'en Suisse, de moins en moins, les joueurs suisses jouent les situations spéciales. Donc, pour l'avenir du hockey suisse, je trouve ça très bien. Et alors, finalement, c'est un cas assez similaire, mais l'autre, simplement, il a choisi une option différente, c'est la Suède. qu'il s'est retrouvé catapulté avec la première équipe et il se retrouve en SHL, donc, avec 15 matchs, 9.4 buts et il est aligné sur les powerplay à 18 ans en SHL. Donc, c'est encore, je dirais, même plus remarquable. Très, très solide. Voilà. Et en fait, son entraîneur, ce qui est drôle, c'est que c'est le plus jeune buteur avec ses statistiques du championnat de Suède. Donc, c'est quand même un phénomène. Et en fait, son entraîneur, c'est le plus jeune entraîneur de la SHL. C'est Anton Blonquist qui a 34 ans. Donc, je pense que quand on dit qu'il faut être au bon endroit et dans les bonnes chaises, voilà, je pense que c'est un bon exemple du gars qui se fait plaisir et je pense que le site que j'adore, c'est qu'ils jouent les powerplay. Apparemment, 18 ans en SHL. Mais c'est vrai qu'apparemment, la Suède, produit de très bons joueurs, regardez au niveau suisse, il y a Anne Dort qui jouait en Suède et qui arrive à Fribourg et qui expose à Fribourg. Il est HV71, si jamais. Ce n'est pas un hasard si Yann Bixell est parti en Suède, ce n'est pas un hasard. Enfin, voilà, je veux dire, ça travaille dur. Ça correspond à l'évolution. Il y a HV71 aussi. Exactement. Mais c'est juste pour dire que c'est deux jeunes qui ont 17 et 18 ans, première année qu'ils font une saison. C'est un centre et surtout d'un point de vue comptable parce qu'on a souvent des Suisses. Il faut savoir que, par exemple, en Ligue junior majeure, c'est trois étrangers, trois imports. Et 17 ans. Donc, tu peux avoir un import qui a 18, 19. C'est la première année. Ça veut dire que, déjà, il l'avait repéré. Le gars, il assume, il livre la marchandise. Respect. Bien, merci, Christian. Moi, de mon côté, je suis allé moins loin. Je suis resté avec l'équipe de Suisse. Bon, c'était quand même Elzing qui remarquait. Je suis resté avec l'équipe de Suisse et j'avais envie de donner mon casque d'or pour relever simplement sa performance à Giancarlo Chanton qui a marqué deux buts sur ses trois premières sélections avec l'équipe de Suisse A. Ce n'est pas vraiment un buteur, le gars, parce que j'ai regardé un petit peu ses statistiques. Il faut remonter à 2021-22 pour le voir marquer deux buts avec l'équipe de Suisse des moins de 20 ans. Il a également marqué deux buts avec Genève Servette des moins de 20 ans. Et son record de buts dans une saison, c'était quand il était avec les U15 de Bâle où il avait mis 10 buts et 5 buts avec les U17 de Langueaux. Donc, vous voyez, le gars, il a quand même bien bourlingué. Mais là, voilà, trois sélections, deux buts en équipe de Suisse. C'est rare. En tant que défenseur. En tant que défenseur, c'est rare d'avoir à début aussi Tony Truant. Et c'est vrai que dans ce qu'on a vu de l'équipe de Suisse, Chanton peut être considéré comme un gars qui a essayé de prendre la perche qu'on lui tendait. On va dire ça comme ça. Chanton, un gars qui est aussi parti à l'étranger faire des armes. Absolument. C'est ça. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est mon casque d'or pour cette semaine. On passe au casque de plomb. Allez-y, Laurent. Alors, casque de plomb à la mégalomanie dans le hockey et dans le sport court en général. Avec le changement d'actionnariat, je vais vous parler de Petr Dédek. Est-ce que vous connaissez ? C'est le frère de Zoboda. Non, mais ça peut y ressembler. C'est le nouveau propriétaire du H&E Pardubuche. Son budget semble illimité. Ça vous rappelle quelqu'un ? J'en ai déjà parlé. Il a réussi à retourner, à détourner de son lucratif contrat en Suisse, Roman Czervenka, joueur IHF de l'année, quand même. Donc, pour le faire venir, je pense qu'il a allongé un bon contrat. mais ils ont été éliminés piteusement en CHL et avec le licenciement du staff et notre ami Derek effraye tellement beaucoup de personnes qu'il n'arrive pas à avoir et à recruter un nouveau staff. Mais là où la mégalomanie s'intensifie, c'est sur la construction de sa nouvelle patinoire. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. La plus grande patinoire du monde est celle de Saint-Pétersbourg avec l'agglomération. Vous imaginez le nombre de personnes avec 21 500 542 places qui a donc dépassé la ring des Canadiens de Montréal. Revenons à nos moutons. Notre cher Petre Dédek a réussi à obtenir avec l'aide de la municipalité pour construire la plus grande patinoire du monde dans une métropole de moins de 100 000 habitants. 22 296 places record mondial. Et voici le détail. Il a prévu 8 729 places assises sur trois niveaux, 2279 places debout, 86 places en fauteuil roulant et 1224 places pour le VIP. Ouverture prévue. Écoutez bien. Ouverture prévue 2027, votée octobre 2024, début des travaux, novembre 2024. On n'est pas à Genève. Si à Genève, au niveau politique, on nous écoute, move your feet. OK. Juste rapidement pour parler de football, Jean-Michel Aulas, après 20 ans de présidence à l'Olympique lyonnais, a quitté et a vendu son actionnariat à John Textor, businessman américain. Quelques mois plus tard, on annonce aujourd'hui, ils vont passer devant la commission de contrôle de gestion, 500 millions d'euros en négatif et une possible rétrogradation administrative en deuxième division. Donc, là où je veux en venir, c'est que, et on l'a vécu à tous les niveaux, moi, j'ai vécu à Nice, par exemple, un changement d'actionnariat et pour être complètement concret, on était en deuxième division, donc première division, mais en dessous de la Magnus, on voulait monter en Magnus, on voyageait en avion, on arrivait à l'aéroport à Paris, on avait des voitures dernier cri pour trois joueurs avec les sacs, on dormait à l'hôtel, on mangeait dans les restaurants 4-5 étoiles, puis à la fin de l'année, il y a eu un dépôt de bilan. Donc, évidemment que c'est très, très important d'avoir un actionnaire avec l'air insolide, mais surtout avec ne pas être mégalomane, comme c'est le cas, quand vous avez une ville de moins de 100 000 habitants et que vous faites une patinoire de 23 000 places, moi je me pose des questions quand même. Vous donnez l'exemple de l'OL de Jean-Michel Eulas, je ne connais pas vraiment le dossier, mais c'est peut-être aussi le danger de ceux qui se voient justement très grands et qui veulent multiplier les activités et c'est peut-être aussi ça qui pèse, je sais qu'un club de foot ça coûte cher et normalement on n'a pas vraiment d'argent, sauf si on remporte vraiment les grands titres et encore pour moi les grands titres sont souvent remportés à crédit, mais par exemple Eulas, il avait par exemple une compagnie, il avait créé une compagnie de taxi, il avait des salons de coiffure, tout appartenait à l'OL, ça peut-être aussi ce genre de... Berne, Berne avec les restaurants par exemple ? Voilà, bon mais là les restaurants ça va de pair quand même avec un spectacle, avec le catering, tandis que là des salons de coiffure, des compagnie de taxi, ça me paraît déjà plus discutable, donc c'est peut-être ça effectivement, vous avez raison Laurent, peut-être qu'on devrait se recentrer aussi parfois un petit peu plus sur le sujet numéro 1, c'est-à-dire le sport lui-même. Rajoutez juste Gérard Lopez par exemple qui est à Bordeaux, donc ils se sont retrouvés à un club mythique, il a coulé le club, il a le Boa Vista au Portugal, ils seront bientôt en dépôt de bilan et ce monsieur était agent de joueur, il a été condamné hier pour des affaires d'escroquerie, donc il est très important pour moi lorsque vous êtes actionnaire et notamment on parle de l'Olympique de l'année Jean-Michel Onas pendant 20 ans, dans la succession de bien se renseigner sur les gens à qui tu as affaire parce que c'est clair que tu veux faire des affaires mais là, imaginez le séisme dans le football français et au niveau de la ville de Lyon après le beau parcours, d'avoir une équipe retrogradée alors qu'ils sont très bien classés, ils sont en Coupe d'Europe parce qu'il y a un gars qui est complètement fou à la gestion. On est déjà au quatrième directeur sportif Vous me rappelez Chagaev à Xamax C'est exactement ça Exactement C'était n'importe quoi ils ne payaient pas les joueurs et puis ils se déplaçaient pour faire 100 kilomètres en hélicoptère donc voilà Zbovoda heureusement qu'il y avait l'air insolide avec des actionnaires qui ont mis de l'argent mais il a été aussi complètement fou dans les transactions et on en parlera plus tard avec Kenin par exemple donc voilà c'était mon coup de gueule sur l'actionnariat et la difficulté des clubs à trouver des gars sans trop de mégalomanie Non C'est sûr Après j'ai juste terminé mais c'est comme par exemple c'est en Tchèque qui est un pays de hockey ils sont tarés de hockey ça faut quand même le dire Après les seuls clubs ou les endroits où ça tient c'est où il y a des droits de TV phénoménales juste je ne sais pas si vous avez vu Los Angeles au basket ils viennent de construire une aréna absolument stratosphérique fabuleuse avec un mur comme à Dortmund ils sont inspirés du foot allemand avec 8000 places debout donc ça veut dire que quand t'as les moyens de tes ambitions c'est faisable mais effectivement à part du BTS ça fait moins de sens mais voilà c'est aussi c'est juste pour dire que c'est aussi des tarés de hockey Moi mon casse de plomb alors c'est marrant parce qu'en même temps on va pouvoir parler d'une personne dont on a parlé pour d'autres raisons j'ai vu un article sur Christian Dubé qui maintenant est chroniqueur dans le matin et qui dénonce quelque chose que je trouve assez juste c'est la non réglementation sur les transferts du hockey suisse alors qu'on sait que la Ligue va prendre les choses en main parce que finalement ce qu'on sait tous depuis longtemps c'est que maintenant on peut faire à peu près n'importe quoi alors ce qui est rigolo c'est que Bon Dubé il en a aussi un peu pour éviter il en a profité bien sûr mais après dans notre côté la raison c'est le règlement mais sur le fond ce qu'il dit c'est qu'il faudrait mettre en place une réglementation claire concernant les transferts pour le Mercato Suisse et donc il dit un truc très juste c'est-à-dire en gros interdire les transactions pour la saison suivante avant le 1er janvier parce qu'autrement c'est du grand n'importe quoi et il donne un très bon exemple il dit quand il a joué à Lugano Krameri avait pas pu jouer la demi-finale contre Zurich et puis ils ont perdu et ils ont perdu parce qu'il savait qu'il avait déjà signé donc c'est juste pour éviter ce genre de dommages collatéraux alors sur le fait moi ce que je voulais dire c'est que ce qui est simplement énervant c'est que ce problème il est récurrent depuis des années et que la Ligue ne prend pas ça alors que c'est réglementé dans plein de pays notamment pour le foot européen et c'est quand même beaucoup plus simple il y a deux périodes de Mercato par exemple au foot ça existe et on pourrait très bien le faire et moi j'aimerais juste comprendre pourquoi ils ne le font pas puis ça évite qu'il y ait des téléphones sous-marins où les gens s'appellent par derrière machin et tout et puis qu'en même temps il y a un gars qu'a signé qu'on ne se peut en parler dans le vestiaire et puis en même temps enfin voilà c'est juste pour dire que je peux poser une question aux deux techniciens que vous êtes on connaît avant le début de la saison la destination d'un joueur pour la saison suivante et là finalement on repousserait la communication de ces transactions disons au 31 décembre comme vous le dites donc pour début janvier on pourrait voilà finalement est-ce que l'impact ne serait pas plus important sur la fin du championnat parce que c'est un petit peu avant les playoffs deux mois avant les playoffs est-ce que finalement l'impact à ce moment-là ne serait pas encore plus dérangeant au moment où on arrive dans le moment crucial de la saison alors que si on le fait déjà durant l'été on vit avec quoi Laurent alors moi je vais vous donner un exemple très concret j'avais deux joueurs très importants de mon équipe qui étaient David Delesser et Nicolas Bonvin qui étaient capitaine et assistant capitaine et sans m'en parler ils ont été approchés par le club de Sion et lorsqu'on est arrivé en play-off la première chose qu'a fait le président de Sion c'est de venir dans les couloirs et d'annoncer tout fort qu'ils avaient signé à Sion pendant que mon équipe allait au warm-up hors glace et du coup ça a été un séisme dans notre vestiaire ça a été un séisme directeur sportif et entraîneur et les joueurs étaient très très mal en plus on a une relation on était très très proche donc ça a été très très compliqué et ça n'a pas changé le résultat parce qu'ils étaient beaucoup plus forts que nous on avait une équipe très très jeune mais n'empêche que c'était une manière aussi de mettre beaucoup de pression sur mon équipe et ça a très très bien marché alors ce genre de choses peu importe le niveau il faut éviter parce que ça cause ça cause c'est pas fair play rappelez-vous les deux calendaires de la joie ouais exactement c'était qui avec Clotten ou Clotten ils avaient signé à Clotten au cadre de promotion voilà c'est ça ouais c'est ça et puis là vous rappelez ce qui s'était passé ça avait fait couler tellement d'encre il y avait tellement d'articles on parlait plus on parlait plus finalement de la série on parlait vraiment de cette histoire et autre chose et pour aller dans l'autre sens après quand ça part comme ça dans tous les sens dans la série Sierra Martini on a appris que Giovannini était en contact avec notre club et évidemment on s'est empressé de le dire dans les médias pour que ça sorte un petit peu et que ça déstabilise l'équipe et le gardien donc on n'est pas tout blanc non plus chacun utilise à sa manière certaines choses mais ça vient ça vient du non-règlement justement bien moi de mon côté ça va être un peu plus anecdotique quoique comme vous le savez l'équipe nationale d'Allemagne se voit tout aussi belle ou presque que l'équipe de Suisse d'ailleurs dans la situation actuelle c'est vrai que quand l'Allemagne joue un championnat du monde comme l'équipe de Suisse elle se dit on peut peut-être faire mieux que les quarts de finale on peut même aller sur le podium et c'est ce qui s'est passé notamment avec avec la Suisse lors du dernier mondial puisque la Suisse est vice-champion du monde je vous le rappelle quand même ils l'ont fait avant la Suisse et ils l'ont fait justement avant la Suisse exactement alors moi j'ai suivi un petit peu la Deutschland Cup cette année qu'on suit nous en Suisse beaucoup moins puisque on n'est plus dedans on n'est plus dedans donc l'Allemagne a été un petit peu étant mieux oui c'est ça ce que j'allais dire ce d'autant que l'Allemagne a été un petit peu ridiculisée le week-end passé par la Slovaquie qui s'est imposée 6 à 2 à l'an de chaud face à la formation germanique alors déjà c'est pas terrible comme résultat mais il y a aussi peut-être quelques raisons et là qu'est-ce que de plomb un petit peu aux circonstances on va dire puisque le match a été interrompu après 44 secondes de jeu très précisément pour refaire la glace parce qu'il y avait un trou dans la glace alors on est arrivé avec l'azote etc mais il a fallu une heure une heure pour reprendre le match alors vous pensez bien que les 4400 spectateurs sont partis les téléspectateurs qui doivent être quelques dizaines de milliers sont partis également et finalement ce match qui était décisif pour cette Deutschland Cup a été un véritable flop et donc on retiendra surtout que la Slovaquie a battu l'Allemagne sur le score de 6 à 2 ça veut dire qu'il y a également du travail dans l'équipe germanique voilà pour mon casque de plomb alors moi j'enchaîne si vous êtes d'accord directement avec une question une question puisqu'on parle de l'Allemagne on parle d'équipe nationale c'est une question qui concerne l'équipe nationale justement c'est Alain Alain de Genève voilà qui nous dit le problème des gardiens est loin d'être résolu pour l'équipe de Suisse faut-il continuer à miser à miser sur le duo Berra-Djenoni cette saison moi je trouve que surtout il y a des bonnes nouvelles je pense que Berra-Djenoni disons qu'il a été sans doute échaudé un peu par la mauvaise performance de Charlin on va dire ça comme ça parce qu'on le voit Charlin dans les 3 pour le futur le premier match il a été excellent disons que sur le deuxième match il a pris deux buts et il était sorti après 20 minutes alors voilà sur quoi doit-on se baser maintenant pour le futur championnat du monde sur Charlin déjà est-ce que évidemment Genève va revenir en plus il aura une saison où il va recommencer plus tard donc il sera en pleine forme et puis Berra reste Berra mais est-ce que c'est pas par l'apprentissage et puis quelques mauvais goals donnés que Sen et Charlin vont pouvoir atteindre le niveau international parce que sur le premier match contre contre la Finlande Charlin je l'ai trouvé vraiment très très fort mais vraiment très très fort et bien et bien meilleur qu'Akira Schmitt par exemple sur ses premières prestations avec l'équipe de Suisse donc non moi je trouve que il faut être patient c'est un poste qui est très compliqué on voit Pache justement il est un petit peu il est un petit peu dans le dur mais parce qu'il est jeune on reviendra un petit peu sur les joueurs aussi sur leur début de carrière les joueurs majeurs de l'équipe de Suisse ceux qui sont vraiment très performants je vais quand même rappeler leur pédigré parce qu'on oublie un petit peu un petit peu ce qui se passe dans les années précédentes mais pour moi les deux gardiens et Sen a été une très très bonne surprise aussi déjà il a retrouvé son niveau puis on le voit avec Ambrie mais je l'ai trouvé là où c'est important c'est quand tu prends un mauvais goal surtout au niveau international t'as la capacité à réagir et là Sen il a montré des grosses capacités physiques parce que c'est un énorme gardien mais surtout mental et ça c'est ce qu'on cherche au niveau international donc je crois pas que le sélectionneur a été déçu des deux gardiens et ils ont tenu leur rang après on parlera des tops et des flops de l'équipe de Suisse et puis des joueurs qui ont fait juste simplement leur job mais je crois qu'eux deux ils ont fait leur job Juste moi je vais rallonger un truc tu peux pas juger Charlin sur un ou deux matchs alors qu'il est à 95% 96% d'arrêt en championnat il est juste stratosphérique avec des étrangers incroyables mais le problème c'est que Philippe tout le monde est-ce qu'on est tout le temps bon au travail ça t'arrive jamais de faire une couille c'est pas ma question je réponds Alain ça veut dire que tu peux pas c'est comme si tu juges Jules Sen sur le goal qu'il prend alors qu'il fait un excellent match mais ça arrive à tout le monde on peut pas s'arrêter tu dois toujours prendre un peu d'altitude de hauteur pour juger une prestation le niveau international le niveau international le niveau de la concentration est multiplié par deux ou trois pour un gardien donc le goal de Jules Sen c'est en fait il a pensé plus vite que la musique et c'est comme ça qu'il rate le puck parce qu'il veut soit bloquer le puck soit relancer le jeu et ça peut arriver et c'est l'expérience qui va faire qu'il va emmagasiner ce genre de choses mais pour défendre un peu les gardiens par rapport au championnat du monde où tu avais tu avais une équipe qui a fait finaliste il y avait Jung qui était pas là qui est un défenseur physique Glowzer Yozy et Sigen Thaler donc ça change quand même ton équipe et ça change la performance des gardiens aussi voilà bon messieurs puisqu'on a parlé d'équipe de Suisse on va enchaîner directement avec ce que l'on a pu percevoir à l'occasion de la Carriala Cup qui a envie de commencer allez-y Laurent moi ce que je vous propose c'est de faire le point individuellement et puis après de voir un petit peu les tops les flops et les joueurs qui ont fait simplement leur job mais au niveau des gardiens on en a déjà parlé mais moi j'ai fait un comparatif avec le championnat du monde où ils ont été finalistes donc on avait Genoni, Berra, Akira Smith et puis là on a Charles Linsen pour moi ça reste correct et voir plus ensuite on avait Koukan, Fora, Marty, Lofel qui était championnat du monde qui était présent en défensive donc pour moi Koukan et Lofel top ils ont fait vraiment ce qu'ils doivent faire avec l'équipe de Suisse Fora ça a alterné le bon et le pas bon et Marty a été vraiment bon j'ai trouvé Marty je ne suis pas un grand fan mais je trouve qu'il a une capacité à s'adapter avec son skate qui n'est pas extraordinaire mais il est très très bon très très juste dans le placement et comme joueur défensif il est très solide dans les duels et au niveau international on sait que quand on joue contre la République Tchèque ou les Suédois c'est capital pour aller très loin mais là de mémoire depuis le championnat du monde il y a du mieux quoi si on compare au championnat du monde mais au championnat du monde il a été de mieux en mieux aussi c'est en préparation ou c'était très compliqué au mondial il y avait de la concurrence il y avait un peu ce pays en vie aussi ça aide après pour moi les flops mais c'est dans leur rôle c'est à dire que j'attendais un peu plus de choses d'oser un petit peu plus par rapport à leur rôle c'est Abichir et Baragano pourquoi ? parce que eux c'est des défenseurs offensifs et ben t'as Gloseur t'as Koukan t'as Lefeld t'as Yozy et pour l'instant ils peuvent si tu veux prétendre pour aller au championnat du monde par rapport à ces gars-là ben il faut encore te développer et j'ai j'ai trouvé c'était correct mais ça a manqué de culot j'aurais voulu qu'il soit beaucoup plus culotté pour un exemple à Delemon quand il avait été prêt avec l'équipe de Suisse on avait vu ce fameux match en préparation il avait tenté des choses incroyables des spinots monter à l'attaque venir en deuxième vague rentrer à la cage et c'est ce que j'aurais voulu voir Bernie top parce que Bernie top parce que je l'ai trouvé top physiquement parce que quand il frappe il fait très très mal et ça ça a dû plaire au sélectionneur Chanton comme vous l'avez dit il a fait son job et puis ensuite ensuite pour finir Geyser décevant moi je suis vraiment déçu de ce joueur parce qu'il y a deux ans il avait une marge de progression très très intéressante et là je trouve qu'il stagne complètement et dans son rôle par rapport à des Marti à des Fora il est encore trop trop loin pour pouvoir prétendre à une sélection nationale ouais alors moi je veux juste aller là-dessus sur ce que tu viens de dire vraiment en surface mais déjà simplement quand tu parles des gardiens qui sait qu'il aurait dit qu'une année après il y a resté deux gardiens à la Carriacop donc c'est juste pour dire qu'il y a toujours tout d'un coup un lapin qui sort du chapeau et c'est mérité donc déjà ça ensuite exactement comme toi je trouve spécialement Ébichert a été très timide et le problème c'est que ces gars-là on leur demande de jouer dans leur registre et en fait si Ébichert se met à jouer simple et puis entre guillemets trop défensif c'est plus Ébichert et surtout qu'en général ils sont toujours jumelés avec un défenseur défensif donc on attend de l'audace Baragano c'est pareil en plus on l'a eu c'est un gars qui tente des passes incroyables il a un culot comme on dit souvent il n'a pas de sang dans les veines et en fait on n'a pas retrouvé cette ADN alors la question c'est est-ce que parce qu'effectivement on sait au niveau équipe nationale c'était un peu plus haut que les championnats 6 et peut-être aussi une des raisons pour lesquelles Bernie a bien paru c'est que c'est quand même un gars qui vient de la NHL et en fait il n'a pas souffert contre les tchèques ou contre les gros il a joué son rôle et j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus à l'aise et peut-être que la raison est la même pour Marty parce qu'il y avait quand même beaucoup plus de jeux physiques exactement c'est totalement possible mais en fait à mon avis dans les discussions avec le staff ces deux joueurs-là on les attend sur les standards offensifs et s'ils veulent prétendre un jour à l'équipe nationale il faut qu'ils arrivent au niveau comme des gloseurs comme des joueurs comme ça dans le championnat suisse et c'est là-dessus où ils doivent progresser notamment au niveau de l'intensité physique parce que la qualité technique ils l'ont mais il faut aussi pouvoir pénétrer gagner ses duels quand tu rentres un contre un gagner ton duel quand tu vas sans le puck etc à la cage et ça c'est des choses c'est aussi de la puissance etc et puis rentrer dans le monde dans le monde international en fait parce que c'est ce qui fait la différence après moi je voulais vas-y vas-y Christian dans les duels typiquement des Baragano ils graillent avec la canne et en fait quand tu vas avec l'équipe de Suisse c'est d'abord le corps et après la canne et en fait ça c'est vu j'ai trouvé c'est ce que j'ai ressenti après je voulais je voulais revenir pareil sur le jeu de rôle mais juste rappeler parce qu'on a mis on a mis Rochette avec une étiquette de joueur offensif et puis de de futurs joueurs NHL j'ai fait un comparatif parce que ce qui est vraiment important c'est de voir un petit peu quels sont les joueurs offensifs dans l'équipe de Suisse alors j'ai pris le dernier championnat du monde Nico Hichier de la 20ème à la 23ème année c'est un petit peu ce que vit Rochette il va avoir 23 ans au mois de février c'était déjà à 23 ans c'était déjà 210 matchs NHL 3 championnats du monde numéro 1 de la draft ensuite Kevin Fiala je vais dans l'ordre numéro 2 toujours de 20 à 23 ans 200 matchs NHL 3 championnats du monde numéro 11 de la draft Philippe Courachep c'est 120 matchs NHL 2 championnats du monde numéro 120 de la draft Turkov qui est un joueur qui est dans les deux premiers blocs 80 matchs NHL 150 matchs NHL 185ème de la draft après on va partir avec André Guetto c'est 125 matchs NHL 100 matchs NHL 2 championnats du monde numéro 86 de la draft Bertschi seulement 9 matchs NHL quand même à 23 ans 190 matchs NHL et 158ème de la draft Niederreiter bon 145 matchs NHL 250 matchs NHL 3 championnats du monde et une participation aux Jeux Olympiques et donc pour vous dire après il reste Malgin 200 matchs NHL 30 matchs NHL et 102 de la draft et Ria qui avait joué 33 matchs NHL 1 championnat du monde et 0 match 0 match NHL donc qui a été aussi 117ème de la draft et Malgin 102ème donc aujourd'hui Rochette a été pris dans ce rôle là mais il n'a pas ce passé là et c'est on a vu au fur et à mesure du tournoi de moins en moins de temps de jeu sortir des situations spétales etc et à mon avis là il a pris 4 kilos de muscles en haut du corps on le fait beaucoup travailler le haut du corps et ce qui doit améliorer et c'est exactement la même problématique que Baragano et Abichère c'est l'intensité physique la puissance physique parce que tu peux être très très bon physiquement mais quand tu as très très peu d'espace quand tu joues contre les Suédois ou contre les Tchèques et contre la bande c'est très difficile alors par exemple Malgin qui est très fort au bas du corps si on le compare à Rochette est beaucoup plus rapide est beaucoup plus rapide et beaucoup plus intense donc c'est là dessus où il doit développer son axe de travail et on a vu au fur et à mesure il avait moins de temps de jeu c'était difficile pour lui et je pense que il est dans un rôle offensif et pour pouvoir avoir sa place avec l'équipe nationale il doit battre ces gars là qu'on a cités mais par contre pour faire un comparatif Bexler et Biasca qui sont complètement dans un rôle complètement différent c'est pas le même type de joueur ils ont été top parce que dans leur rôle et dans leur profil ils ont été top dans l'intensité etc donc en fait ce qu'il faut bien comprendre et ce que les gens ont du mal à comprendre c'est que quand tu fais une sélection t'as en général deux blocs très offensifs si tu veux être dans le top 4 des championnats du monde t'as une ligne une check-in line qui est très très forte et là par exemple on a vu Herzog avec San Teller et Simeon évidemment c'est immense c'est gros ça a l'habitude ça a toujours joué ses rôles là après tu peux avoir des As tu peux avoir des Jäger tu peux avoir des joueurs comme ça donc eux Bexler et Biasca ils sont en concurrence avec ces gars là et puis après t'as une 4ème ligne qui va mettre de l'intensité des fois on met Berthi sur cette 4ème ligne mais il y a surtout des mecs comme Shervey des joueurs comme ça d'impact qui amènent beaucoup d'intensité et qui fait peur à l'adversaire parce que quand ça presse ça frappe ça finit les tchèques et puis là tu crées soit des pénalités soit des erreurs individuelles qui amènent des goals donc voilà un petit peu le gap a passé pour ces joueurs là et voilà mon avis sur ce carrière à la cup je rappelle juste que perdu en outré contre la Finlande 2-3 gagné contre les suédois et ça ça fait du bien parce que ça faisait longtemps 4-3 et contre la tchèquie il n'y avait plus Malguin Koukan et Andrigueto et on l'a vu des joueurs majeurs qui sont partis on a vu la différence ils ont perdu 5-2 contre les tchèques pour compléter ce que tu viens de dire je voulais aussi parler de Rochette et terminer sur tout le sujet ouais ouais en fait je trouve qu'il y a un comparatif assez similaire avec Souamela ça veut dire que Rochette est bon dans son rôle mais dès que le jeu est plus physique et moi j'ai trouvé que le pire match c'était contre les tchèques parce que ça jouait très physique et là la Suisse a eu beaucoup de problèmes et en fait je trouve que Rochette est très bon quand il doit créer du jeu quand il y a du powerplay mais c'est vrai que dès que le jeu devient un peu plus physique il est plus emprunté et pour moi on discutait de ça l'autre jour en parlant de Souamela parce que finalement il est très bon il est fait pour le championnat suisse où tu as joué un peu moins physique mais on disait l'autre jour que Souamela s'il avait un jeu beaucoup plus physique je pense qu'il sera en NHL et quelque part c'est un peu le même cas de figure donc comme il disait Aimé Jacques durcit ton jeu c'est un peu ça je veux dire et je pense que c'est aussi pour ça que Rochette est là pour apprendre et par contre c'est difficile pour ce genre de joueur parce que tu joues un peu un compte nature et tout le monde n'est pas fait pour finir ses tchèques je veux dire il y en a qui le font naturellement il y en a qui le doivent calmer c'est bien d'avoir relevé cette problématique entre l'international et le national parce qu'aujourd'hui l'exemple de Rochette il est parfait aujourd'hui Rochette au niveau de sa forme au niveau de sa prestation il est dans les 15-20 meilleurs jours du championnat de Suisse et on voit que il est très bon alors que justement au niveau international ça dépend de petites choses qui ne sont pas les mêmes en fait que quand on joue sur un niveau national mais regardez le cas du joueur tchèque qui était à Rapportus je ne sais plus ton nom maintenant Voselinek non non l'année passée le tchèque qui était à Rapportus l'année passée c'était ah tchèque 24 il n'a pas joué NHL pourquoi il n'aimait pas trop le jeu physique c'est ça mais pour finir avec le championnat suisse il y a une grosse différence c'est l'un des championnats les plus agréables à regarder sur la vitesse et c'est l'un des championnats où tactiquement parfois c'est vraiment très offensif et par rapport au championnat nordique et surtout au niveau de l'intensité physique ça ne frappe pas du tout ça commence en play-off mais pendant le championnat par rapport à ce qui se fait qui se fait quand je vois les mags de Ligue des Champions quand je vois jouer les Allemands ou quand je vois les matchs de championnat des championnats européens il y a une grande différence et au niveau international c'est pour ça que le sélectionneur Fischer montre des équipes aussi où on a quand même de l'intensité physique si tu veux aller loin et si tu veux en 2026 aller chercher le titre de championnat du monde à domicile c'est pour ça qu'un rafle à Lausanne a pris de l'importance dans le jeu physique pendant les playoffs voilà exactement alors justement on va enchaîner directement est-ce que avec la CHL j'ai envie de vous dire ce fameux Lausanne-Genève qu'on a vu 0-5 est-ce que c'était un match de Champions Soccer League ou un match de National League alors déjà juste avant je vais relever un point et j'ai lu énormément d'articles où j'ai reçu même des messages où les gens ne sont pas contents du règlement par rapport au nombre d'étrangers Genève a aligné 7 étrangers avec Palvet qui vient d'arriver sachant que Lausanne avait 5 étrangers la problématique c'est qu'on c'est un championnat d'Europe donc dans l'Europe il y a la CE et dans la CE vous avez l'arrêt Bosman et vous pouvez mettre le nombre d'étrangers que vous voulez donc on ne peut pas s'adapter ensuite là où on est un petit peu je trouve mesquin du côté des Suisses c'est qu'on dit oui le nombre d'étrangers mais lorsque vous avez l'année dernière Delmas Berton et Joris qui ont la licence suisse parce qu'ils ont commencé le hockey en Suisse mais qui sont avec aucun passeport de français à un canadien on ne les compte pas comme étrangers ou Boson à Lausanne qui est français-américain français-américain mais alors que dans un autre championnat on les considère comme étrangers donc on ne peut pas aller contre ce règlement par contre ce qu'on peut faire comme ils ont fait la dernière Genève prendre Holkin et Aura pour la fin de saison un gardien top de niveau international pour essayer d'aller chercher la Champions League là où je suis très déçu et on va revenir sur le match je suis déçu du Lausanne Hockey Club sur deux raisons la première raison c'est évidemment la problématique des licences c'est-à-dire que si vous prenez deux étrangers pour jouer la Champions League vous êtes déjà à huit étrangers vous passez à dix et si vous avez des coups durs vous êtes bloqué donc c'est très difficile mais est-ce que tu veux gagner la Champions League est-ce que tu veux gérer un effectif pléthorique comme ça a été les années précédentes et compliqué à vivre on se rappelle qu'ils avaient jusqu'à dix licences il y a deux ans donc c'est compliqué mais là où j'ai été déçu c'est l'intensité du match maintenant moi j'ai une réponse ça c'est mon point de vue ça fait quelques mois que Lausanne joue énormément qu'on réduit le nombre d'entraînements qu'on donne beaucoup de congés pour récupérer et ça va payer durant les playoffs moi je les ai trouvés sans jambes et physiquement très en dessous de leur capacité et je ne parle pas de l'intensité sur les tchèques je parle de la vitesse d'exécution je parle de la vitesse de patinage l'agressivité au niveau du pressing c'était pas à Berne ils ont pris ce coup j'ai lu quelque part que c'était une soirée sans ça va au-delà de ça alors est-ce que ça va au-delà de ça ouais ça va au-delà de ça pour moi parce que je pense que ce soir ils ont un match très important à domicile contre Zurich donc on va voir où ils en sont et puis surtout demain ils vont à Zug et puis après mercredi prochain ils retournent à Genève donc la semaine est capitale tu peux là c'est important de faire des points et puis de reprendre de la confiance mais n'empêche que Oxanen l'importance d'Oxanen on en avait parlé avec sa blessure avec l'équipe de Finlande et ensuite ce qui est important c'est les deux gardiens Pache a été ordinaire Ranta était très bon et a retrouvé son niveau ça a aussi ça a aussi équilibré un peu les débats et surtout ça a donné aussi l'avantage à Genève sur les situations spéciales après l'effet de match à 1-0 le début de match c'est pour Lausanne à 1-0 ça revient il y a un powerplay tu prends un but par Tanner Richard qui est pour moi pour Pache dans son déplacement il est un peu lent ça amène le 2-0 puis ça fait tourner la rencontre mais par contre ce qui m'énerve c'est qu'on a mis beaucoup d'énergie du côté de Lausanne pour être super bon en Champions League on finit 3ème avec des matchs exceptionnels notamment dans les pays nordiques on est très très solide on met toujours la meilleure équipe et là on arrive le premier match à élimination directe on joue à domicile un derby la patinoire pleine et tu prends 5-0 alors est-ce que ça va payer pour la suite et finalement est-ce qu'on s'en fout de la Ligue des Champions ça je n'ai pas la réponse mais moi avec tout ce qu'ils avaient fait avant de prendre une telle correction à domicile moi j'ai trouvé ça dommage après pour finir et puis je laisse parler Christian les choses qui se sont passées c'est Keynins qui va à Berne on a résilié son contrat mais il ne sait pas se peser mais par contre il sait compter donc je pense que je pense qu'il n'est pas perdant dans l'histoire Bozon qui va à Genève tout le monde en disant oui on perd Frick on perd Gloseur on perd Bozon tu perds Bozon mais combien il voulait c'est toujours pareil on n'est pas dans le secret des dieux et par rapport à la loi du marché et puis on a demandé au directeur sportif de faire des économies est-ce qu'il n'était pas trop gourmand et ce mot là qui a été prolongé c'est une très très bonne chose mais pour moi les étrangers comme je vous l'ai dit souvent ce n'est pas très compliqué il y a tellement de demandes maintenant parce que le championnat est tellement confortable est tellement bien payé la vie est tellement sympa en Suisse que finalement avec les problèmes géopolitiques il y a tout le monde qui veut venir là donc ça c'est un peu plus simple mais c'est un joueur qui est très bon confirmé qui reste chez toi tu restes dans la continuité qui est apprécié dans le vestiaire donc c'est une très bonne chose et du côté de Genève départ de Vatanen Artikainen mais dans la logique des choses je crois qu'on va passer on va passer un step arrivé de Sarri Hervi qui est un excellent transfert par rapport à Vatanen qui est un peu en perte de vitesse et puis Palvé qui est la surprise du chef qui était très bon qui a eu vraiment un problème d'acclimatation à Joie et puis qui a été très bon sur le match là où il met deux goals très importants avec la blessure de Lennström donc on voit on voit que on voit que du côté de Genève on se bouge juste pour rappel c'était quand même du côté de Lausanne Oxanen Prassel Pilot Ruffle VR WC ça commence à faire beaucoup pour une équipe de cette qualité avec les joueurs très importants de l'effectif question pour revenir d'abord sur la Champions League je vais quand même juste rajouter que la force de Lausanne avant ce match c'était son powerplay effectivement non seulement il n'a pas marché mais il se prend des goals à 45 donc oui moi je pense que c'était un soir une soirée 100 et à quelque part alors oui alors effectivement ils ont beaucoup de congés mais ça fait partie à mon avis d'une gestion globale ils donnent congé à ses joueurs parce que c'est possible que Lausanne a toujours été en tout cas quand on arrive en playoff une équipe très exigeante et moi je ne suis pas persuadé que ce n'est pas payant sur la durée ça veut dire que il y avait beaucoup de gars à l'aéroport comme on l'a dit parce qu'ils sont allés se laver la tête alors peut-être que des fois tu as de la peine à te remettre dedans mais cette fraîcheur peut-être que tu vas la récupérer plus tard je pense que c'est un calcul de la part du coach après pour revenir sur les transferts moi j'ai trouvé que ce qui me dérange un peu par rapport au départ de Bozon et je ne parle pas d'argent là de Bozon même de Kennings voire et puis si Raphaël devait partir c'est qu'une des choses qui a fait la force de Lausanne en playoff c'est son jeu physique et c'est quand même trois gars extrêmement physiques et moi je dis que Almond exact donc ça veut dire que c'est des gars qui pourraient être manqués en playoff ça on le verra et je vais quand même juste dire un truc quand même parce que Berns ne sont pas complètement stupides oui Kennings c'est trop gros oui si il y a ça mais n'empêche qu'à la base si on regarde son pédigré moi je ne suis pas persuadé que Kennings ne s'est plus joué à Kev parce que déjà il aura certainement envie de prouver quelque chose et l'autre chose il va se retrouver dans une équipe qui a un jeu extrêmement physique et lui s'il faut il est capable de jouer physique attention Kennings je ne veux pas dire qu'il va nous faire une bombe Gardner mais on ne sait pas moi je pense que s'il retrouve un peu d'orgueil alors il n'en a pas tout le temps montré ça c'est vrai et puis surtout s'il arrive à cadrer avec le coach à Bern parce que vraiment il n'est pas simple mais ça peut donner quelque chose de bien il faut faire attention avant de mettre trop vite les gens au feu je pense que voilà Christian par rapport à Kennings il a prouvé encore l'année dernière en finale je te rappelle qu'ils ont été exceptionnels avec Almond ils ont été vraiment exceptionnels surtout sur les matchs à domicile mais vous savez je veux dire il y a des joueurs en NHL pour ne pas le citer comment il s'appelle Le Mieux Claude Le Mieux il mettait 20 points en saison régulière en 80 matchs mais il en mettait 20 en play-off et c'était un type pendant toute la saison il n'en faut pas une mais sauf qu'en play-off il a gagné des coups grâce à lui enfin c'était des gars je ne dis pas que Kennings va le père gagner le titre mais en tout cas dans ce rôle-là il peut être très important et ça fait aussi de la profondeur et je pense que Bern c'est ce qu'est faire des gens avec un profil particulier mais évidemment ils veulent le bon Kennings on est d'accord ça va être à eux de trouver le moyen de trouver le bon Kennings et puis Lausanne il voulait aussi dégraisser l'effectif juste pour répondre à Christian hier j'ai pris un monstre plaisir j'ai regardé Zug Bern et le duel Nemec Wozelinek c'était juste magnifique et c'est Nemec qui a gagné il lui a fait péter les plombs il rate son pénalty il le tire très très mal et en fait physiquement il s'est fait secouer et c'était très très intéressant de voir le trash talking et Bern attention à une équipe physique le monde monte en puissance attention à cette équipe un Kennings sur le troisième et quatrième bloc peut être intéressant d'ailleurs j'en profite je veux juste dire que c'est officiel Buttrich part à Langnau donc ça aussi on peut en parler mais je pense que bientôt il faudra donner une crosse d'or ou acheter Langnau pour savoir relancer des gardiens parce que rappelez-vous que Kanz a débuté là-bas que Charlin s'est refait là Buttrich c'est des gars qui ont du talent on pourrait dire la même chose de Embry avec Seine ou même de Clotten avec Weber ce que je veux dire par là c'est tous les petits clubs qui relancent les gardiens j'ai pas bien compris t'as dit que Vuttrich allait où ? il a signé à Langnau moi j'ai reçu une news en disant Langnau ne pourra pas compter sur Philippe Vuttrich pour remplacer Stéphane Charlin ça vient d'arriver parce qu'en fait il y a Berne qui est encore dessus et puis de nouveau de nouveau Henri et Zambul a refusé aussi a refusé Langnau donc du coup il se retrouve sans gardien il se retrouve sans gardien pour Langnau il a contacté Zambul et on lui a dit non et finalement il lui reste des clous mais des clous avec ses problèmes physiques il savait pas trop ce qu'il devait faire donc du coup voilà un petit peu Pascal Müller il est en train de chercher vraiment un gardien mais je vous rappelle juste un truc tout bête pour l'instant Akira Schmitt il est back up maintenant il est retourné avec les Golden Knights mais je pense qu'Akira Schmitt c'est pas un gars qui va rester 5 ans ou 6 ans en NHL sans jouer et en fait il vient de où ? Il vient de Langnau et tu veux te relancer Langnau ils sont capables de ce genre de choses c'est ça que je veux dire je dis pas qu'il va y aller mais en tout cas c'est un peu le genre de truc en tout cas a priori Vutrich c'est non pour Langnau je vais peut-être préciser un truc parce que j'avais pas fini par rapport à là tu me dis il y a quand même le retour de Pouliot le retour au jeu l'air de rien en profondeur ça va amener des choses j'ai trouvé que Palvet c'était un move très intelligent parce que tout le monde va être gagnant ça va donner plus de temps de jeu du côté des deux étrangers en défense à Ajoa ça va peut-être permettre à Palvet de se remettre en confiance avec des Falandais tout le monde est content et si dans deux semaines ou trois semaines Palvet revient en ayant mis ses tu goals ça sera tout bonnesse pour Ajoa et pour Genève Juste pour répondre à Christian les trios d'attaque c'est Grandnoun Maninen Artikainen Palvet Spachek Praplan Bertagia Richard Miranda et le quatrième bloc c'était Lousli Joris Pouliot tu feras gaffe tu feras gaffe donc voilà on va partir avec J'avais quand même ma petite parenthèse si vous permettez ça me fait plaisir aussi de parler d'autres clubs que de clubs romans et puisqu'on parlait de gardiens en plus de ça et comme vous avez suivi avec attention la rencontre entre Zoug et Bern hier Zoug a aligné un nouveau gardien premier match en National League pour Santo Simpson un gardien de 10 moments voilà exactement 19 ans et il a remplacé Tim Wolf après 4 minutes de jeu parce qu'il avait déjà 3-0 en faveur de Bern alors Simpson il a fait un très bon match apparemment comment vous voyez ça ? il a fait il a eu un début difficile parce qu'il prend un shoot papillon de la ligne bleue de Vermin et du coup là il rentre j'ai dit oulala compliqué puis après il a fait des bons arrêts j'ai trouvé gardien moderne qui bougeait bien qui bouge les angles qui n'est pas forcément la technique de pâche mais intéressant et à développer mais vraiment après je l'ai trouvé culotté agressif donc c'était une bonne trouvaille avec ce résultat catastrophique pour Zoug à domicile de voir ce gardien ce jeune gardien aligné moi je trouve que c'est surtout un immense désaveu pour Wolf parce que il est annoncé comme 0-3 0-3 tu changes je ne parle pas de ça en début de championnat on a dit ben voilà le titulaire devient un petit peu sur la fin on va mettre Wolf et en fait les statistiques de Wolf ne sont pas bonnes et tu vas même mettre un gardien junior donc pour moi c'est un peu un double désaveu dans ce sens là rappelle-toi de Charlin je pense qu'il faut prendre du temps t'arrives d'un joie et tu viens comme numéro 2 d'un coup la star la star mondiale Genoni se blesse et tu dois jouer avec Zoug avec beaucoup d'objectifs cette année c'est pas la même limonade donc du coup moi à mon avis il y a des joueurs qui arrivent à performer tout de suite d'autres ça prend un peu plus de temps et on voit Charlin c'est un très bon exemple pour tout le monde il a eu un début de carrière catastrophique ça a été compliqué on se demandait s'il allait continuer le hockey finalement il est au port ouais mais il est au port de la NHL donc voilà c'est de l'espoir pour les jeunes joueurs alors un temps justement qu'apparemment Fribourg-Gothéron ne donnera pas à Brian Rueger bah ouais non mais c'est pas drôle pour lui mais c'est vrai qu'il est loin d'être convaincant on va peut-être passer à Fribourg justement exactement autre participant en CHL moi je dirais une défaite de plus oui mais courte et en Suède 1-0 ouais mais c'est un très bon résultat ouais c'est un bon résultat si on regarde le classement c'est 5ème pour Fribourg 12ème pour Vachieux donc je ne sais pas si c'est un bon résultat mais en tout cas quand je regarde 14 shoots cadrés dans le match quand tu regardes au niveau un petit peu du scoring chance un petit peu les statistiques c'est un vrai problème et pour moi le problème il est offensif Fribourg ne marque pas c'est ce que j'ai marqué je vais dire moi quand je vois les lignes Schmitt-Wallmark-Sorenssen Motté-Bertschi-Sprunger Dort de la Rose Lilia Gerber Walser-Nicolet moi j'ai essayé de me faire un line-up dans la tête pour me dire qu'est-ce qu'il pourrait faire pour que ça marche alors je vous l'ai déjà dit depuis longtemps mais Lilia tu l'as pris tu l'as échangé avec Dido et il faut absolument le mettre en confiance et c'est un joueur de rôle mais c'est un joueur qui a quand même été international donc quand tu es international dans ton pays dans la nation d'où tu viens tu n'es pas une pompe à vélo donc avec Walmark et Sorensen ça pourrait être pas mal après tu es à l'arrivée de Lyndon Wey ok quand tu regardes ses références c'est un joueur qui est responsable défensivement qui marque des goals qui a un centre naturel droitier est-ce que tu ne peux pas le mettre au centre avec Delarose je vous rappelle que Wey c'est 1m89 Delarose c'est 1m89 95 kg c'est des goals Wey c'est 90 kg tu mets avec Berchi tu as deux lignes très offensives ensuite tu peux très bien avoir Schmid au centre qui est à mon avis son poste naturel arrêtons de le mettre à l'aile avec Marchand et Sprunger qui fait une excellente saison et après tu as le jeune Dort avec Walzer et Gerber et tu remets Walzer en scène parce que tu as un mec qui est capable de mettre des points avec Dort ok et puis après en powerplay sur le premier powerplay tu peux avoir Delarose en screen player tu peux avoir Wey qui a un droitier en bumper qui a des shoots direct avec Walmark en playmaker en shooter player tu as Sorensen et tu as Gunderson en blue liner tu n'as pas un powerplay là qui peut marcher ? excusez-moi et ensuite tu peux donner des responsabilités au deuxième powerplay avec Marchand qui est un excellent screen player Sprunger qui a un bumper Berchi qui a un playmaker Motec qui a un shooter que tu peux mettre en 13ème attaquant un peu de joker selon ses performances et Radgev à la ligne bleue et pour ça tu dois mettre Borgman en tribune qui n'est absolument pas concentré absolument pas dans le projet de jeu et puis pas investi parce qu'il n'est pas content de son temps de jeu et puis là tu as une vraie équipe et là ce n'est pas le problème du directeur sportif là c'est le problème de les faire jouer ensemble et de trouver un amalgame du coaching staff parce que là tu as des joueurs exactement coaching staff on le répète c'est aimant c'est Saro Saro et puis c'est le troisième nom qui me manque là maintenant bref coaching staff mais pour moi le signal de ce que tu viens de te dire Laurent c'est que Rosa non mais en fait pour moi que Lilia ne joue même pas avec Walmart et Sorensen on l'a pris pour ça je ne comprends pas alors si tu ne les mets pas ensemble parce que quelque part on sait très bien que c'est des gens qui ont des affinités quand ton équipe va mal tu as un problème de confiance tu dois te baser quelque part sur les certitudes il y a une chose qui est sûre je ne dis pas qu'ils vont marquer mais je suis presque sûr qu'ils ont plus envie de jouer avec Lilia qu'avec Mottet ou quelqu'un d'autre donc pour moi j'ai une incompréhension totale voilà mais je ne comprends pas pour moi quand ça va mal tu dois essayer d'aller sur des choses qui te rassurent ou des valeurs sûres et ouais moi je ne comprends pas que Lilia t'es déjà même plus avec les deux autres suédois ça c'est pour moi et bon après le problème de la confiance c'est de marquer des goals donc de nouveau ils ont pas mal joué ils ont cyclé et tout mais ils ne sont pas dangereux c'est un peu stérile comme jeu c'est stérile mais qu'est-ce qu'on fait maintenant là on reçoit Berne qui est l'équipe en forme du moment on va à Davos qui est l'équipe à domicile qui est injouable en ce moment et après tu as le match retour en Champions League qu'est-ce qu'on fait après ces trois matchs s'il n'y a pas de victoire on revient tout au même truc sans savoir si l'île d'Annevé sera alignée ou pas non mais il ne parle pas de ça il parle du coaching staff est-ce que l'île d'Annevé va peut-être changer un petit quelque chose la donne c'est quand même élément déclencheur vous avez vu c'est statistique c'est 138 matchs en NHL c'est 317 matchs en KHL c'est gagner le championnat suisse gagner la KHL et une participation au JO c'est un monsieur quand même c'est pas loin d'un point par match et un droitier comme ça et puis un Canadien qui a envie de marquer des goals et tout à nord-américain je trouve que c'est une bonne chose donc pour vous le salut de Fribourg c'est finalement une bonne utilisation de l'île d'Annevé également ça doit rééquilibrer les lignes et tu dois avoir deux lignes qui mettent un ou deux points par match tes deux premiers blocs t'as vu les joueurs que t'as si on fait le calcul de tous ces joueurs le nombre de sélections internationales plus les joueurs suisses qu'on fait plusieurs championnats du monde non mais oh les gars c'est pas une équipe qui doit battre classement et Bera qui est remonté dans les standards Bera c'est 96% d'arrêt au dernier match en Champions League tu vaux quoi de plus ? avec un 1-0 t'as une chance de gagner si t'en mets deux enfin je veux dire c'est basique mais n'empêche que c'est vrai dans les faits moi je pense que cette équipe elle peut faire mieux et puis quelque part je pense que on sait très bien qu'on va pas changer toute l'équipe donc au bout de moment si le coaching staff il y arrive pas parce que là on donne à chaque fois que ça va pas on donne des éléments Diominico ça va pas ok je m'entends plus je veux plus rester là et puis on sait que s'il a pas envie de rester là il va te foutre un bordel pas possible déjà que quand il est concentré il est difficile à gérer ok tu fais venir Lilia après ok on manque pas de concurrence chez les étrangers et tac d'un coup on fait venir ce joueur de KHL oh à un moment donné il faut avoir des résultats appelons un chat puisqu'on est vraiment là on est presque aussi un peu dans l'émotionnel mais appelons un chat un chat vous êtes en train de dire que bon non rationnel justement non mais ce que je veux dire c'est qu'en gros oui pragmatique donc ça veut dire que selon vous maintenant soit il y a réaction effective avec éventuellement l'arrivée de Lindenvey avec un alignement différent ou alors ça veut dire que Patébon ne fait pas l'affaire alors on le sait et je retiens vos propos de la semaine passée vous mettez un paquet d'argent et vous allez chercher Roger Humbert tout de suite le seul problème c'est que Humbert il n'a pas l'intention de venir en Suisse avant le début de son mandat même si visiblement il s'occupe déjà de pas mal de choses puisque apparemment c'est grâce à lui que Sandro Schmitt est resté à Gauterron et n'est pas parti à Bairt non c'est pas apparemment c'est pas apparemment c'est ce qu'il a déclaré Sandro voilà absolument mais enfin tout ça pour vous dire que alors si vous n'êtes pas content avec Patébon on est maintenant à un tiers du championnat il reste deux tiers de championnat dans une situation un petit peu délicate vous faites quoi ok alors Aimont tant pis il reste sur le banc Rosa et Sarrault est-ce que c'est une solution puisqu'on est dans le transitoire maintenant il n'y a pas autre chose à dire est-ce que c'est une solution viable pour changer quelque chose ou alors est-ce que vous allez chercher un gars pour deux tiers de saison n'importe où non et vous faites quoi c'est où on est le retour à la tête de l'équipe non non c'est ou Ronberg ou Rosa qui est le gars qui a le plus d'expérience et qui connait le plus le vestiaire et qui choisit deux assistants du moment junior et on part avec une solution une solution en interne parce qu'il a envie par contre et puis je ne sais pas moi je dis ça mais c'est surtout une solution en interne avec en fait là tu n'es plus dans le sportif tu es dans le management dans les émotions dans essayer de créer quelque chose au sein du vestiaire dans la comment dire la responsabilité individuelle et collective de l'équipe avec des mecs du cru qui vont te faire mouiller le maillot et puis essayer de sauver cette saison vous allez dire excusez-moi Christian je saute vraiment sur le sujet est-ce que vous allez dire bon vous allez sans doute rigoler mais tiens on a eu un exemple avec Julien Vauclair à Ajois Zeno qui lui-même a déjà été coach principal de Gauterron pourrait-il aujourd'hui relancer Gauterron en étant lui-même bien sûr pour moi c'est une option mais en fait c'est de nous non mais je ne dis pas que c'est la solution je ne suis pas d'accord avec vous là il y a des brèves je ne suis pas d'accord avec vous je dis simplement que Stonel a fait du côté mais ce n'est pas les mêmes personnalités que Gerd Seneuser moi c'est pour ça que je parle d'un gars qui a du caractère à la Sandi Janin et Pavel Rosa pourquoi ? parce que c'est une solution interne ça a dépensé beaucoup d'argent pour aller chercher ton coaching star ça ne sert à rien de faire de résolution puisque tu sais que l'année prochaine tu auras quelqu'un d'autre c'est pour ça que moi je pense que moi je dirais c'est de convaincre à Sandi Janin qui a un gros caractère qui parle très bien l'élan qui a un gars qui a du respect qui a joué avec certains joueurs qui a joué avec certains joueurs qui était un joueur emblématique du vestiaire et puis mais c'est toujours pareil si d'un coup vendredi et samedi ils gagnent leur match et puis qu'ils se qualifient pour l'Aigue des Champions on repart dans l'autre sens ça fait partie du sport de haut niveau mais par contre si tu perds la Ligue des Champions si tu perds tes deux matchs tu commences à être vraiment bas et même pour les pré-playoffs ça commence à être chaud tu vas à l'Aspengler et que tu te fais éliminer l'Aspengler tu perds sur tous les tableaux c'est une saison vraiment noire donc Gerd Zenhozer ne peut pas venir à la bande avec l'impopularité qu'il a à l'heure actuelle au sein de l'organisation et du public ça serait contre-productif pour l'équipe pour lui pour tout le monde qui continue à essayer de trouver des solutions pour le coaching staff et si ça ne va pas pour moi c'est une solution en interne attendant le nouveau coach au mois de mai et puis le classement parce que tu ne peux pas continuer à être 12 ou 13ème avec 9 000 personnes à tous les matchs mais vous avez vu la composition de l'équipe vous les comparez intrinsèquement avec les autres équipes non c'est pas possible non en fait tu dois trouver un moyen de tirer un bon rendement de ces joueurs et ça ça passe par le mental par un coach par quelque chose et en fait c'est toujours la même chose des fois tu donnes les mêmes outils à deux entraîneurs différents et tu as des résultats différents mais oubliez pas que l'année passée on ne parlait jamais de problèmes d'ambulance de vestiaire et cette année on en parle tout le temps donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas voilà mais si on a fait un petit peu le tour de la problématique qui reste un peu la même pour le moment de semaine en semaine ça ne marque pas effectivement vous l'avez dit on va continuer notre tour des clubs rebonds ouais on va partir avec Bienne alors très bonne nouvelle Sateri et Rayala en santé toujours dans la problématique Love Grossman As commotion retour au jeu de Bruner et de Gaël Christ ce vendredi ça va à Lugano gros match parce que Lugano doit absolument faire des points et ça reçoit Langneau donc là dans la continuité il va continuer à essayer d'être rigoureux et régulier dans les points maintenant pour moi la grosse affaire du HBN c'est Delemon Noah Delemon départ pour Clotten ma lecture est la suivante j'ai beaucoup écouté j'ai été voir sur Télébilingue des interviews etc Martin Steineger n'est pas convaincu par Noah qui n'a pas retrouvé son niveau mais pour moi il y a plusieurs réponses déjà les prospects qui arrivent ont-ils une marge de progression plus importante que Noah Delemon et c'est là-dessus où ils ont pris des décisions ensuite le coût et les salaires demandaient pas selon eux oui selon eux oui donnez-moi les noms je vais vous donner les noms après le coût et le salaire demandés sont-ils acceptables par rapport au niveau de Noah Delemon à l'heure actuelle et non le niveau de Noah Delemon il y a deux saisons quand il a été pris comme prospect en équipe suisse le coach actuel apprécie et semble rester un bon moment est apprécié et semble rester un bon moment dans cette équipe et ne fait pas pour le moment confiance à Noah et dans la discussion on sait que Steineger parle beaucoup avec ses coachs sur la construction sur le futur et sur le court le moyen et le long terme ensuite moi je suis très déçu je suis très déçu mais c'est le business il faut accepter ça du côté de Bienne c'est vraiment pas passé c'est un gars de la région et j'avais été très déçu et Steineger on le met souvent en avant mais j'avais été très déçu de la gestion de Dominique Aigli qui n'avait pas du tout percé puis qui avait percé ailleurs alors on n'avait pas pris assez de temps avec lui et Julian Schmutz également qui après a percé en National League mais ces deux joueurs n'étaient pas formés à Bienne ça c'est différent l'avenir nous dira si Steineger a eu raison de cette re-signature maintenant je vais juste vous donner quelque chose et puis après je laisserai la parole aux spécialistes du H-C-Bien Love, Yakovenko Zrit, Buren, Grossman en temps de jeu c'est de 22 minutes à 17 minutes les 5 là d'accord ensuite la moyenne de jeu de deux jeunes formés au club Gaël Christ est de 15-51 pour Gaël et de 10-40 pour Niklas Blessis qui est de 2006 et seulement de 7-15 pour Noah Deleman donc la réponse est dans le temps de jeu aussi donc je pense que je pense que c'est les trois facteurs que je vous ai expliqué qui font ça moi j'ai voilà ça me fait un peu mal au coeur parce que j'adore ce joueur ça me fait mal au coeur parce que le H-C-Bien l'ADN c'est la formation et le développement mais à un moment donné il y a des choix à faire et c'est l'évolution l'évolution et le respect des budgets et je crois que peut-être que Blessis a beaucoup peut-être plus de possibilités dans la tête du coach et du directeur sportif et à mon avis c'est pour ça qu'on n'a pas signé Noah Deleman bon alors le spécialiste de H-C-Bien ouais non je n'ai pas spécialiste non moi je vais donner aussi mon avis sur Deleman parce que c'est vrai bon déjà il faut bien voir une chose c'est qu'il a il a plusieurs enfin quelque part il a il a plusieurs casquettes la première c'est que c'est un c'est un roman alors j'ai entendu ouais Stoney même pas les romans alors ça me fait rire parce que Bertie ah c'est tout ça c'est pas vrai je n'y crois pas une seconde non moi les qualités de Noah Deleman c'est vrai qu'on avait vu un match incroyable avec l'équipe de Suisse avec Laurent quand il était venu jouer contre la France c'est un gars qui a une créativité incroyable qui a un timing une vision du jeu un culot magnifique mais il avait comme un skate en guillemets moyen par rapport à tout le reste et le problème c'est qu'il revient d'une blessure grave aux genoux et moi je l'ai trouvé emprunté sur la vitesse et où je suis d'accord avec Laurent c'est que je trouve dommage parce que je pense que c'est une des raisons pour laquelle il n'a pas tant de jeu c'est qu'en termes de patinage il est encore un peu lent mais on ne lui a pas donné la chance de peut-être s'améliorer là-dessus parce qu'effectivement il y a d'autres jeunes qui sont peut-être plus rapides qui sont moins créatifs que lui donc moi je pense qu'il est vraiment dans une niche particulière et du coup Noah Deleman peut-être que c'est un risque d'un point de vue décentif en ce moment parce qu'il ne va pas hyper vite sur ses pieds après ça me fait quand même on peut penser à Hébichère à Fribourg qui n'a pas eu sa chance à mon donné et qui est devenu Glouzer voilà exactement et en fait moi je pense que si Noah Deleman fait quelque part pour Noah ça je pense c'est peut-être Clotten pourquoi ? parce que d'ici là il aura retrouvé toute sa mobilité son temps de jeu et peut-être que même je dis j'en sais rien mais peut-être que même d'ici la fin de saison et bien on va retrouver le bon Noah Deleman et peut-être qu'il y aura des regrets mais il arrive un moment où tu dois faire des choix et rappelé il y a toujours des choix déchirants rappelez-vous Valentin Nussbaum qui est parti enfin directeur sportif c'est des paris mais il y a des jeunes qui arrivent on ne connait pas les prix non plus on ne sait pas les budgets bien ce que je trouve dommage c'est que Noah pour moi il est emprunté sur son patinage mais il revient d'une grave baissure aux genoux par contre il pense vite il est créatif c'est un gars fantastique et peut-être qu'après avoir performé avec Clotten il reviendra comme international à Biène avec un salaire d'international mais ça ça sera la responsabilité du directeur sportif comme Maragano à Lausanne même principe exactement on a fait le tour de Biène alors on enchaîne avec Ajoie alors Ajoie on n'en avait pas parlé parce que c'était tout nouveau mais grande nouvelle on a signé Greg Heiland 59 ans donc il a un profil particulier ce monsieur quand même il a été dans 16 organisations différentes il a coché dans 10 pays Canada Etats-Unis Suisse Canada Allemagne Suisse Italie Chine Irlande et Suisse pour finir à Ajoie Pas mal Irlande qui a coché en Irlande Exactement 10 pays en 30 ans 0 titre par contre il a été élu dans le All-Star Team avec Bolzano dans cette ligue alors je vais vous la donner I-C-E-H-L donc c'est un mélange d'Italie Slovénie Hongrie Italie Slovénie Autriche Exactement il a eu une médaille de bronze avec la Chine C'est quand même la troisième ligue européenne en multination Oui c'est ça mais par contre en termes de niveau c'est très disparate mais médaille de bronze avec la Chine mais seulement au troisième niveau mondial et puis on avait parlé de l'arrivée de Pierre-Edouard Belmar qui va amener beaucoup d'expérience dans le vestiaire et beaucoup de leadership donc voilà pour moi il a beaucoup de pression parce que dès Autant qu'à Legano Non mais après ce qui vient de se passer sur le petit intermède de Vauclair ils vont à Clotten et ça ressemblait là tu dois faire des points ce week-end parce que déjà on va comparer et c'était l'un des seuls coachs qui a accepté de signer un contrat à court terme il n'avait pas d'emploi pour pouvoir espérer avoir un contrat à plus long terme en Suisse il a adoré la Suisse donc voilà c'est un pari de Julien Vauclair mais voilà maintenant Julien Vauclair a fait l'excellent travail je trouve que l'équipe elle est très coordonnée dans l'amalgame dans la façon tactiquement de jouer avec l'ADN c'est-à-dire un gros travail défensif un bon powerplay puis des lignes offensives qui arrivent à performer donc je pense que Greg va s'appuyer sur cette bâtisse en fait il a vraiment cette base et puis après on verra la suite mais ouais quand même de la pression sur ce week-end déjà parce que deux adversaires directs pour commencer c'est pas simple quand je vous disais excuse-moi encore une fois Christian quand je vous disais autant qu'à Lugano c'est parce qu'il ne faut pas oublier que Greg Alland a aussi été coach de Lugano c'était le dernier coach de Leclerc deux fois et dans la situation actuelle c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de pression sur le coach actuel de Lugano ça c'est évident exactement mais l'avantage pour le HCA Joie au moins c'est qu'on peut se permettre ce genre de transactions en milieu de saison parce que de toute façon s'il y a une certitude à Ajoie avant le début de saison c'est que si vous n'êtes pas content avec votre entraîneur vous y retrouvez de toute façon Julien Vauclair pour faire la transition ce qui n'est pas le cas c'est pour ça que ça me fait marrer parce qu'on dit Irland a de la pression celui qui a le plus de pression c'est Vauclair il faut qu'il performe parce que de toute façon c'est lui qui va retourner au poste si ça ne devait pas marcher et en fait ce qu'il faut dire quand même c'est que Vauclair il a quand même bien corrigé le tir et surtout il a assumé ses transferts ça veut dire que tout d'un coup quand il est revenu les joueurs sur lesquels il avait parié tout d'un coup on les a revus dans la lumière et il a quand même fait des points alors je ne dis pas qu'ils sont premiers mais n'empêche qu'il y a eu une vraie réaction parce qu'il était au fond du fond du fond du bac et en plus aller chercher un Belmar moi je trouve que c'est un joli coup parce que c'est un gars qui a un énorme leadership et qu'est-ce qu'il manque à Ajoa c'est un gars qui porte l'équipe qui a des coronesses et moi je pense que c'est tout con mais Belmar pour moi c'est un gars il n'a jamais eu de problème nulle part partout où il va il est content il vient du hockey il a du pays il est parti en Suède il est dans un bled il a fini en NHL improbable il a commencé genre à 26 ans 27 ans et je veux dire c'est chaque fois le gars tu n'es jamais déçu il va jouer avec la France au Mondial il est bon donc de toute façon ce n'est pas un gars qui va te mettre 3 points par match par contre c'est peut-être le gars qui va faire que jusqu'à 10 minutes de la fin tu es encore dans le match et que tu as une chance de gagner mais c'est exactement qu'Ajoa a besoin assistant capitaine en Suède assistant capitaine en NHL assistant capitaine en équipe de France ce n'est pas par hasard partout où il passe il a une lettre sur le maillot donc ce n'est pas par hasard et moi je trouve de nouveau il faut clair il fait du bon job parce que tu ne le vois pas lever avec des gars de son pays s'il revient et qu'il a mis un point par match il va pas lever il se rend le bon pas lever et pendant ce temps peut-être il n'a pas le payé exact il n'a pas le payé et surtout tu as un gars qui est hors de forme donc peut-être qu'il va prendre confiance dans une équipe où il y a plus de confiance justement il va peut-être revenir lui avec sa confiance et avec ses goals et puis de l'autre côté maintenant avec Benmar qui arrive je pense que ça va aussi mettre la pression parce que je trouve que défensivement on oublie qu'ils ont fait venir Enca et puis c'est meilleur et puis surtout il a beaucoup de réussite parce que dans les transactions financières avec un petit budget Palvet est placé à Genève et puis Volven est placé à Alton donc ça se groupit bien c'est pas tous les directeurs sportifs qui ont cette chance là imagine que si tes autres étrangers ils commencent à aller dans le même train qu'un Turku Leinen on pourrait avoir un autre à joie et il a aussi remis en place une hiérarchie avec les gardiens moi je trouve qu'il s'est passé quelque chose alors comme on dit si ton entraîneur c'est le prolongement de ta main et que toi t'as coaché cette équipe il y a de l'espoir du côté de la joie il y a de la joie ouais mais si on a fait celle-là vous ne l'aviez pas encore faite non mais c'est les deux spontanés moi parce que je suis content et interdiction de refaire le coup de Highland en Irlande on l'avait déjà entendu mais c'est pour ça qu'on travaille avec quelqu'un qui a un café-théâtre ouais c'est ça moi je me demande parfois pourquoi je travaille avec certains chroniqueurs mais enfin bref passons encore une fois Joe Quintel on a parlé du championnat de Suisse on va terminer passons allons directement au rondelle on va au rondelle c'est plus simple traversons l'Atlantique allez-y Christian ouais alors bon je vais faire très court avec Winnipeg qui a officiellement battu le record ils ont 15 victoires sous les 16 premiers matchs donc c'est juste phénoménal je continue je ne vais pas m'étendre parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de choses en danger j'attends pas B cette nuit peut-être Winnipeg oui j'attends pas B je crois cette nuit possible possible justement un vrai danger l'herbie suisse il y aura bah oui Janis Moser versus non mais et puis surtout il y en a un qui continue sa récolte c'est Isier qui est à Digo là il continue à monter et puis les deux vont bien moi je voulais juste me pencher sur le cas Montréal qui est quand même assez marrant ça veut dire que bon les Canadiens de Montréal sont actuellement 31ème de la Ligue avant dernier et je vous demande je vous donne en mille qui est le 32ème vous savez sans regarder sur Brother D moi j'ai regardé alors je ne dis pas je ne sais plus Nagel Nagel oui Nagel incroyable ça fait mal surtout avec les transferts mais c'est juste pour dire que évidemment qu'est-ce qui se passe parce qu'on a dit que Montréal est une équipe jeune et en reconstruction donc on aura de la patience mais de la patience à Montréal ça a vraiment une très courte limite donc là c'est clair que Saint-Louis il n'est pas loin de se faire lyncher parce qu'il ne sait plus quoi dire en confiance de presse mais le paradoxe de tout ça alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'ils avaient quand même deux poisses où ça allait pas trop mal c'est Montembeau qui est un bon premier gardien bah non ça ne vient pas très bien mais surtout que Kaiden Primo lui il est carrément à 85% d'arrêt donc en fait il n'y a pas du tout voilà mais Montembeau il a remis l'église au milieu du village parce que depuis quelques matchs il est vraiment bon ouais mais c'était en demi-temps mais c'est surtout que Kaiden Primo devait faire du 1-3 et il n'est pas bon mais bon ils ont eu six défaites d'affilée et alors le paradoxe de tout ça c'est que le Roquet de Laval lui ils sont premiers ils sont premiers de l'autre côté dans la ligue et en fait ils n'ont que des jeunes qui cartonnent et que vous savez quoi ils ont les deux meilleurs gardiens de la ligue et on parle de qui là on parle de Connor Hughes 5 victoires en 6 matchs 93% d'arrêt et puis Dobé 5 victoires en 6 matchs 91% d'arrêt mais on parle de plus en plus de Connor Hughes alors justement sur les réseaux sociaux le public en parle oui alors justement les réseaux publics parce qu'en plus Connor Hughes il a fait un truc fantastique il a fait une interview en français alors ils n'en peuvent plus c'est fantastique oui il a été à Lausanne et à Fribourg et il a dit non je ne parle pas bien français mais en fait il parle le français du coup ils ont trouvé ça fantastique et en plus il arrête des pucks génial et puis d'un côté le grand club et bien ça ne marche pas le petit ils sont premiers donc évidemment tout ce qu'il faut pour alimenter les rumeurs et autres et le problème c'est que maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont dit ouais alors effectivement notre deuxième gardien Caïdé Primo il est grillé on n'en veut plus et ils vont aller chercher un autre gardien alors que tu as les deux meilleurs gardiens de l'année c'est fantastique vive Montréal l'Olympique de Marseille c'est juste pour dire le paradoxe extrême c'est que tu as les deux meilleurs gardiens mais ça veut aussi dire que c'est très 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 compliqué de prendre des risques à Montréal et pourtant t'es dernier pourtant t'es dernier et puis évidemment tout ressort parce que maintenant on dit qu'on va ramener Gérard Galland pour aider Martin Saint-Louis pourquoi ? parce que lui avant il n'avait coaché qu'au Peewee et puis que Hughes le directeur général il jouait avec parce que Kent Hughes il passe de mauvaise nuit Ken Hughes en fait il avait un fils qui jouait avec le fils de Saint-Louis ça marche comme ça j'ai choisi les équipes en fonction tout va bien mais quand ça ne marche pas on peut ressort tout et puis on dit bah oui mais c'est normal parce que Saint-Louis il n'a jamais coaché en NHL il n'a coaché que Dupuy enfin Dupuy mais pas loin bref c'est juste pour dire que je trouve assez marrant que finalement d'un côté alors ça veut dire que si t'es premier en AHL puis c'est ton club ferme ça veut dire que t'as une banque de jeunes joueurs qui cartonnent mais en même temps ça ne marche pas à l'étage en-dessus et tout le monde se tiraille donc c'est la passion de Montréal la suite au prochain événement moi je me réjouis de voir si on va quand même voir une fois Connor Hughes en NHL ça serait incroyable pour lui ça va arriver mon petit doigt me dit que ça va arriver vu ce qu'on entend le dernier et qu'il ne l'essaye pas je ne comprends pas en tout cas avant d'aller chercher un gars qui va te coûter je ne sais pas combien alors que de toute façon ton équipe on parle de deuxième gardien de toute façon ton équipe est au bas du classement qu'est-ce que tu risques d'aller prendre un de tes deux gardiens qui sont excellents à HL finalement c'est un peu le principe il me semble Connor Hughes international avec Adal je me rappelle depuis sa participation à la course de Tegler avec le type Canada petite parenthèse j'ai vu ça sur un site ils avaient même le courage de relever ça parce que c'est vrai mais vous vous rendez compte des fois quand même parce qu'il n'est pas jeune il a 28 ou 27 mais c'est pour dire qu'il y a 4-5 en arrière ils jouent avec les titres inorquettes c'est vrai c'est beau la vie c'est beau ça va vite ça va vite bon messieurs je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui je vous remercie ça a été une bonne émission j'ai trouvé aujourd'hui bonne participation du bon débat du contradit on ne s'est pas trop engueulé 28 ans de l'humour 28 ans on peut faire un petit peu d'inside on peut faire un peu d'inside pour nos auditeurs visiblement on est vraiment en entrain dans une émission quand on s'engueule également en coulisses donc finalement il faut qu'on continue de s'engueuler ça c'est la petite remarque inside mais on s'engueule toujours à cause de toi parce que je sais mais bon qu'est-ce que vous voulez on n'est pas trop où on n'est pas voilà c'est ça et boum bon allez on va continuer en rentaine merci en tout cas de votre participation n'oubliez pas que le hockey sur glace c'est bien le hockey sur place c'est mieux c'est mieux vive l'occasion le hockey romand et puis encore une fois merci à nos auditeurs pour leur patience puisque comme vous l'avez annoncé cette émission pour des raisons d'actualité notamment en raison de la Champions League a été repoussée de 24 heures on va retrouver un rythme beaucoup plus normal très bientôt de la semaine prochaine on vous en dira plus en temps voulu excellente fin de journée à toutes et à tous merci n'oubliez pas que vous pouvez réécouter ce qui est un podcast aujourd'hui comme vous le voulez sur la chaîne YouTube voilà exactement comme sur la chaîne YouTube où on prend toujours un petit peu de temps avant de vous mettre il y a aussi des questions de droit d'auteur mais un petit peu de temps pour vous remettre l'émission en question si vous voulez réécouter celle de la semaine dernière vous pouvez l'écouter aujourd'hui et puis d'ici un ou deux jours vous retrouverez l'émission de ce jeudi bonne fin de journée à toutes et à tous et à bientôt bye 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 bye